Cameroun fait face à une multitude de crises et de conflits sécuritaires et politiques qui ont des répercussions au niveau de la sous-région, l'Afrique centrale, mais aussi du bassin du lac Tchad. Le plus inquiétant, c'est la crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, à présent, menace de se transformer en guerre civile. La crise dans les régions anglophones du Cameroun a mué d'une crise sociopolitique à un conflit armé qui, aujourd'hui, a fait au moins 1 700 morts, une statistique inédite dans l'histoire du Cameroun récent. Depuis la guerre civile des années 60-70, on n'avait pas vu cela. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes sont déplacées internes et plus de 32 000 réfugiés au Nigeria. Le gouvernement et les séparatistes campent sur des positions qui se veulent irréconciliables. Les séparatistes, d'une part, jurent mordicus qu'ils auront leur indépendance et leur nouveau pays. Quant au gouvernement, ils ne souhaitent certainement pas engager les réformes institutionnelles de la gouvernance et encore moins un dialogue portant sur la forme de l'État. Voilà où est le nœud du problème. Évidemment, comme c'est parfois le cas dans des situations aussi polarisantes, la population est prise en étau et une majorité de la population ne souhaite pas nécessairement adhérer à la vision sécessionniste, mais est plutôt appelée ou se sent appelée par le fédéralisme ou une forme de régionalisme qui serait une décentralisation étendue. Simplement, les leaders du camp que l'on pourrait qualifier de modérés, à savoir les fédéralistes, peinent à s'organiser et sont eux-mêmes divisés sur la forme que pourrait prendre ce fédéralisme-là. On ne peut pas dire que le gouvernement camerounais n'ait rien fait. Cependant, la plupart des mesures prises, à l'instar de la création d'un ministère de la décentralisation ou d'un comité de désarmement ou encore de la libération de 289 détenus anglophones sur plus d'un millier sont plutôt cosmétiques ou à tout le moins perçues comme telles par la population. De ce fait, elles n'ont pas eu un impact important auprès de la population. Certaines catégories de la population, d'ailleurs, perçoivent ces mesures comme une forme de provocation. Il me semble que séparatistes et gouvernement doivent tous les deux comprendre qu'il n'y a pas une issue à ce conflit qui ne passe pas par le dialogue inclusif. Les séparatistes, en premier, doivent comprendre que les internationaux ne supportent pas leurs projets séparatistes et donc renoncer à la séparation pour plutôt discuter avec le gouvernement camerounais sur des questions telles que le fédéralisme ou la décentralisation ou encore le respect des spécificités des régions anglophones. Quant au gouvernement, il continue de baigner dans sa promesse fallacieuse qu'il pourrait venir à bout de ce conflit par une victoire militaire à court terme. Aujourd'hui, les faits sur le terrain démentent cette vision. Il revient donc au gouvernement d'engager des mesures de dégrispation telles que la libération d'autres détenus anglophones restants et accepter un dialogue inclusif avec les leaders anglophones, y compris les séparatistes, sur la forme de l'état, fédéralisme ou décentralisation, mais aussi sur le respect des spécificités anglo-saxons des régions anglophones. Une chose que les Camerounais doivent comprendre, c'est que leur pays ne pourra pas retrouver la paix sans un certain soutien international. Mais le soutien international n'est pas suffisant si les Camerounais modérés eux-mêmes ne se mobilisent pas. Les internationaux doivent donc pousser les deux camps les plus polarisants, à savoir les séparatistes et le gouvernement, à faire des concessions graduelles et à générer une ambiance ou une atmosphère qui puisse permettre d'aller vers le dialogue inclusif. Et les internationaux, en particulier les Américains et les Européens, ont des atouts entre leurs mains, soit des sanctions, soit encore des mesures incitatives, tant pour le gouvernement camerounais que pour les séparatistes. Sous-titrage Société Radio-Canada